Et ici, ça a confirmé également l'hypothèse qu'on avait élaborée à l'effet que les bouffées de chaleur nocturne pouvaient jouer un rôle important. Donc, plusieurs facteurs qui semblent jouer un rôle dans le développement des difficultés de sommeil chez les personnes atteintes de cancer. Toutefois, tout à l'heure, je disais que ce n'est pas vraiment les facteurs prédisposants comme le genre ou le fait d'avoir un tempérament anxieux qui cause les difficultés de sommeil. Et aussi, je vous disais que ce sont souvent des stresseurs qui vont faire apparaître les difficultés de sommeil. Donc, le fait de recevoir des traitements, d'avoir un diagnostic de cancer, c'est un événement très stressant en soi. Puis après ça, il y en a toutes sortes qui s'ajoutent dans la trajectoire d'une personne atteinte de cancer. C'est vraiment jonché d'événements stressants, cette trajectoire-là. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que, tant qu'on parlait de terreau fertile pour les difficultés de sommeil, on pourrait dire que les événements stressants, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que la fleur va pousser. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est que ce ne sont pas ces facteurs-là qui font en sorte que les difficultés de sommeil vont perdurer dans le temps. Ce ne sont pas ces facteurs-là qui vont faire en sorte que les difficultés de sommeil vont devenir chroniques, qu'elles vont s'installer pour des mois et des années. Ce sont plutôt ce qu'on appelle des facteurs de maintien. Et ces facteurs-là, heureusement, sont des facteurs sur lesquels on peut agir. Parce que, bon, dans ce qu'on vient de voir, il n'y a pas grand-chose sur lesquels on a vraiment une prise. On ne peut pas vraiment changer de sexe. On ne peut pas vraiment… Bon, un tempérament anxieux, ça peut toujours se travailler, par exemple, dans une psychothérapie. Mais bon, on dit que c'est quand même une caractéristique plutôt stable chez un individu. Le fait d'avoir des antécédents familiaux, des difficultés de sommeil, ce n'est pas quelque chose qu'on peut changer. Le fait de devoir recevoir des traitements oncologiques, on ne peut pas changer ça. On ne peut pas changer beaucoup le fait qu'on a des bouffées de chaleur non plus, car vous savez que l'hormonothérapie de remplacement, qui est le traitement le plus efficace pour traiter les bouffées de chaleur, sont souvent contre-indiquées chez une personne qui a reçu un traitement pour le cancer. Donc, comme je vous dis, on a peu d'emprise sur les facteurs qu'on appelle prédisposants ou même les facteurs précipitants. Donc, ceux qui vont faire en sorte que les difficultés vont survenir, vont apparaître. Donc, les facteurs de maintien, il y en a deux catégories. Et comme je vous disais, heureusement, ce sont deux catégories de facteurs sur lesquels on a vraiment un pouvoir, sur lesquels on a vraiment un contrôle. Et c'est ce qui explique pourquoi le fait de travailler sur ces facteurs-là, de modifier ces facteurs-là, ça va avoir un effet très, très, très positif sur le sommeil, comme on va le voir un petit peu plus loin. Donc, les deux facteurs qui font en sorte que l'insomnie va persister dans le temps, il y a des facteurs comportementaux, des mauvaises habitudes de sommeil, et il y a des facteurs cognitifs, soit les pensées ou les croyances qui sont inexactes envers le sommeil. Donc, commençons par les mauvaises habitudes de sommeil. Ça, c'est vraiment des habitudes qu'on développe quand on commence à avoir des difficultés de sommeil. On a tendance à, par exemple, passer trop de temps au lit tout en étant éveillé. Donc, tout à l'heure, je vous décrivais le scénario typique où la personne qui a des difficultés de sommeil tourne dans son lit et plus elle reste dans son lit, plus elle devient agitée, anxieuse de dormir, énervée, frustrée, etc. Et ça, c'est une mauvaise habitude, on va le voir tantôt pourquoi, et on va voir aussi comment on peut agir sur cette habitude-là. Donc, trop de temps passé au lit éveillé. Un horaire de sommeil qui est irrégulier. On le voit un petit peu tantôt dans les données de recherche que je vous ai présentées que quand on commence à avoir des difficultés de sommeil, on va souvent avoir tendance à compenser pour les pertes de sommeil qu'on a. Donc, si, par exemple, la nuit passée, j'ai réussi à dormir seulement 5 heures dans ma nuit, bien, il se pourrait que ce matin, j'ai eu tendance à dormir un peu plus tard ou que ce soir, j'ai tendance à me coucher plus tôt pour récupérer des heures de sommeil que je n'ai pas réussi à avoir la nuit précédente. Et ça, c'est très dommageable, on va le voir tantôt pourquoi, et il contribue beaucoup à faire perciter les difficultés dans le temps. J'ai parlé un peu tout à l'heure de l'effet négatif des siestes durant le jour. Donc, ça, ça fait partie aussi des mauvaises habitudes de sommeil. Les activités incompatibles avec le sommeil qui sont effectuées dans la chambre à coucher. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, en fait, la chambre à coucher devrait vraiment être réservée uniquement au sommeil et la seule exception étant les relations sexuelles. Le reste, ce sont des activités qui n'encouragent pas le sommeil. Ce sont plutôt des activités qui contribuent à nous garder actifs soit par nos pensées ou nous garder actifs au niveau physiologique. Et ça, c'est vraiment incompatible avec le sommeil. Donc, regarder la télé dans son lit, lire au lit, faire de l'Internet au lit, travailler dans sa chambre à coucher. Ce sont toutes des activités qui sont incompatibles avec le sommeil et qu'on ne devrait pas faire si on souffre de discuter de sommeil. On va voir tantôt plus en détail ces aspects-là. L'autre type de facteur de maintien, ce sont les facteurs cognitifs. Ce sont toutes les pensées et les croyances qu'on va développer en réaction aux difficultés de sommeil qu'on commence à ressentir. Alors, j'en ai listé trois qui sont les plus fréquentes, comme celle-ci, j'ai absolument besoin de dormir huit heures pour bien fonctionner le lendemain. Alors, ça, c'est vraiment une croyance qui est très ancrée, non seulement chez les personnes insomniaques, mais également chez les bons dormeurs. Et ce qui n'est pas exact, on va voir tantôt en quoi ça peut être dommageable et comment modifier ce genre de croyances-là. Une autre croyance erronée envers le sommeil, c'est « j'étais de mauvaise humeur aujourd'hui parce que je n'ai pas bien dormi la nuit dernière ». Donc, c'est d'attribuer tout ce qui va mal dans la journée au fait qu'on n'ait pas dormi. Et une troisième qui est plus spécifique à la réalité des personnes atteintes de cancer, qui est très fréquente chez celle-ci, qu'on a entendue souvent, nous, dans nos travaux de recherche et en clinique, c'est « si je ne dors pas bien, mon cancer va récidiver ». Et on va voir tantôt en quoi c'est une pensée qui est inexacte et comment on peut agir là-dessus. Alors, comment ces facteurs-là font en sorte de maintenir les difficultés de sommeil dans le temps? D'abord, pour ce qui est des mauvaises habitudes de sommeil, comme par exemple de faire des siestes durant le jour, d'avoir un horaire irrégulier de sommeil, de passer trop de temps au lit en étant éveillé, ça a deux effets néfastes. D'abord, ça désynchronise ce qu'on appelle notre horloge biologique. Alors, on a beaucoup de fonctions physiologiques qui sont contrôlées sur une période de 24 heures, et dont notre cycle d'éveil et de sommeil. Et ça, chez les bons dormeurs, on voit que ça, c'est très, très, très régulier. C'est-à-dire qu'ils vont s'endormir, ils vont se sentir somnolents, pas mal à la même heure tous les soirs, et ils vont se réveiller, même souvent sans réveil matin, toujours pas mal à la même heure le matin. Ça, c'est une indication qu'ils ont vraiment une horloge biologique qui est bien synchronisée, c'est-à-dire qui est bien stable dans le temps. Quand on commence à avoir des difficultés de sommeil, puis qu'on commence à avoir les mauvaises habitudes de sommeil que je vous ai mentionnées tantôt, comme les siestes, bien, ce que ça fait, c'est que ça désynchronise l'horloge biologique. Donc, notre corps, il ne sait plus trop, c'est quand le moment où il devrait être somnolent pour nous préparer à aller au lit, il ne sait plus trop non plus quand nous réveiller, puisque notre horaire est vraiment déjà perturbé. Donc, ça, c'est un des impacts négatifs des mauvaises habitudes de sommeil. Le deuxième, c'est que plusieurs de ces comportements-là vont affaiblir l'association qui devrait exister entre la chambre à coucher et le lit et le sommeil. Donc, encore une fois, je reprends mon exemple d'un bon dormeur. Un bon dormeur qui s'en va au lit, ça va faire instantanément un déclic à son cerveau et ça va envoyer le message que c'est le temps de dormir. Et en l'espace de quelques minutes, le bon dormeur va, par conséquent, s'endormir. La personne qui souffre de difficultés de sommeil, la chambre à coucher est tellement devenue associée à toutes sortes d'autres choses que le sommeil, que ce soit se préoccuper parce qu'on n'est pas capable de dormir, que ce soit travailler, surfer sur Internet, que ce soit lire, que l'association, elle est rendue affaiblie.